... Bien, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voudrais excuser Jean-Marie Plannes, qui n'a pas pu venir animer ce débat. Donc, je me suis dévoué avec le plus grand plaisir. Mais ma situation est un peu paradoxale, puisque je suis l'éditeur de Jean Dormeson et le directeur de la collection Bouquin. Donc, je n'ai pas l'habitude d'interroger les auteurs ou de les interviewer après. En général, je le fais avant. Mais d'abord, j'ai décidé d'accompagner Jean Dormeson un peu partout dans sa tournée, parce que c'est un tel bonheur d'être avec lui qu'évidemment, je ne me suis pas privé de ce bonheur-là. Je voudrais... Le fait que je l'accompagne, donc je l'interview aujourd'hui, en tout cas, que je m'entretienne avec lui, avant de vous laisser la parole, d'ailleurs, pour des questions, me donne l'occasion, très brièvement, de dire qu'évidemment, Jean Dormeson n'est pas par hasard dans cette collection Bouquin, qui est une collection prestigieuse. Je peux le dire d'os en plus que je ne suis pas le fondateur de la collection. Je la dirige aujourd'hui, mais je ne l'ai pas créée. Et c'est une collection qui a l'habitude d'accueillir les plus grands écrivains, en général, morts. Mais je veille aujourd'hui... Mais je veille... J'étais sûr de mon effet, mais je veille aujourd'hui à mettre dans la collection des immortels. Voilà. Et Jean Dormeson fait partie des immortels, bien sûr. Et puis Jean Dormeson était déjà dans la collection à travers un livre qui s'appelait « La vie ne suffit pas ». Et au fond, je lui ai un peu obéi quand il a été question de la suite d'un bouquin de son œuvre. Je me souviens, quand j'ai été nommé directeur de bouquin, il m'a donné un conseil. Et il m'a dit « Ne mettez pas n'importe qui dans le bouquin ». Alors, je l'ai écouté. Donc, j'ai compris qu'il fallait mettre les meilleurs, les plus grands. Et Jean Dormeson, naturellement, il y avait tout à fait sa place. Alors, avant de lui laisser la parole, je voudrais dire simplement que ce... Mais il va le dire mieux que moi, que ce volume qui s'appelle « C'est l'amour que nous aimons » rassemble ses premiers romans. Oui, c'est tout premier roman, d'ailleurs, à l'exception d'un seul. Et ce qui m'avait frappé dans ses premiers romans, c'est qu'ils étaient à la fois très différents. Bien sûr, des romans qu'il écrit aujourd'hui sont des romans d'amour. Ce sont peut-être d'ailleurs les vrais romans de Jean Dormeson. Après, il y a d'autres styles de romans, mais on est dans le romanesque pur à travers ses premiers livres. Mais ce qui me frappait surtout, et c'était ma première question, c'était au fond que le style était déjà là. Est-ce qu'au fond, un écrivain n'a pas son style très rapidement ? Son univers, est-ce qu'il ne le possède pas très rapidement ? J'ai l'impression que votre style est déjà là. Bien sûr, ensuite, les choses ont évolué, mais Jean Dormeson est déjà là dans ses premiers romans. Merci, mon cher Jean-Luc. D'abord, une pensée pour Jean-Marie Plannes et des voeux pour sa santé. Un déremercissement pour vous. Merci d'être venu si nombreux et d'être indulgent. Il faut être indulgent d'abord pour les jeunes gens et ensuite pour les vieillards. Et au fond, ce livre est un livre d'un jeune homme présenté par un vieillard. Donc, c'est un double indulgence dont j'ai besoin. Votre histoire sur ne pas recevoir n'importe qui dans le bouquin, ça me fait penser à l'histoire de ce snob qui se présente à un club très élégant de Londres. Et par chance, comme moi dans le bouquin, il est accepté. Et il envoie aussitôt une lettre de démission en disant qu'il ne peut pas rester dans un club où on reçoit n'importe qui. Et enfin, vous avez très justement dit que dans cette collection très illustre, il y a surtout des morts. Je ne le suis pas tout à fait. Mais enfin, la nouvelle de ma mort n'est que prématurée. C'est un sursis. Alors, je voudrais peut-être répondre tout de suite à ce que vous avez dit. Naturellement, je crois que ce qui fait un écrivain, c'est d'abord le style. Vous avez écrit une très belle biographie. Vos victimes sont Jacques Chirac, De Gaulle. Et vous avez écrit une magnifique biographie de Mauryac. On reprochait quelquefois à Mauryac d'écrire toujours la même chose. Et vous savez, la réponse que donnait Mauryac, il disait c'est une malédiction. Dès que j'écris quelque chose, c'est du Mauryac. Eh bien, je crois que ce qui fait en effet un écrivain, ce n'est pas une histoire. Naturellement, je ne suis pas méprisant pour les histoires, notamment pour les romans, je suis assez loin du nouveau roman. Je pense qu'un roman a besoin de personnages, a besoin d'une intrigue, mais surtout, je pense qu'il a besoin d'un style. Ce qui fait un écrivain, c'est un style. Saint-Simon, c'est un style. Montaigne, c'est un style. Proust, c'est un style. Aragon, c'est un style. Et je me méfie beaucoup et je pense que tous les éditeurs se méfient des gens qui arrivent très nombreux et qui disent ma vie est un roman et je vais vous j'ai beaucoup de choses à raconter. En général, ce n'est pas toujours très bon. Ce qu'il faut, évidemment, c'est un style. Vous vous rappelez tous et toutes que l'idéal de Flaubert était d'écrire un roman sur rien. Et un des livres que j'ai peut-être le plus admiré chez Aragon où j'admire presque tout, y compris ses livres communistes, peut-être un de ses plus beaux livres, c'est Le Paysan de Paris où il ne se passe strictement rien. Il ne se passe rien. Vous savez que maintenant, quand on passe à la télévision, je dis souvent qu'un livre qui ne passe pas à la télévision est un livre perdu et qu'un livre qui passe à la télévision est perdu aussi. Parce que ce qui intéresse les animateurs de télévision, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le pitch. Vous savez ce que c'est que le pitch ? C'est l'histoire. Alors, par exemple, si Racine arrivait aujourd'hui, je pense souvent à ce que ferait à la télévision un écrivain comme Proust, comme Chateaubriand, comme Voltaire. Évidemment, Voltaire serait sûrement très brillant. Proust serait probablement insupportable. Et si Racine arriverait, on lui dirait « Quel est votre pitch pour faire ? » Et il pourrait répondre que c'est une belle-mère qui est amoureuse de son beau-fils qui est victime d'un accident de la circulation. Puisque Hippolyte, vous vous rappelez, est tuée par un dragon sur la plage. qui se noie en se baignant. Et tout ça pour répondre à votre question. Oui, c'est évidemment le style qui fait un écrivain. Et on pourrait dire tout à l'heure, j'ai demandé votre intelligence pour un jeune homme présenté par un milliard. C'est vrai que ce sont des romans de jeunesse. Je n'écrirai probablement pas aujourd'hui la même chose. Mais je voudrais à la fois vous rendre hommage, vous remercier et m'expliquer. Je n'ai pas été de ceux qui ont demandé à entrer dans le bouquin. Vous m'avez proposé d'y entrer. J'ai accepté avec enthousiasme. Vous avez fait le choix admirable. Je vous dois beaucoup. Et je n'ai pas retouché un mot de ce que j'ai écrit. Je ne relis rien de ce que j'ai écrit. Évidemment, aujourd'hui, probablement, je n'écrirai plus la même chose. Peut-être que j'écrirai encore sur l'amour. Mais probablement que cet amour aurait pris des formes un peu différentes. Dans ses livres, c'est évidemment l'amour de la jeunesse, l'amour du plaisir, l'amour du soleil, l'amour de l'Italie. Peut-être que tout ça s'est élargi un peu à l'amour, peut-être, du monde qui nous entoure et peut-être même au-delà. Alors, je crois dire qu'une des choses qui me frappe le plus chez vous mais aussi dans ses romans, c'est la légèreté. C'est-à-dire, je trouve que c'est la chose la plus difficile, c'est comme la simplicité au fond, c'est la chose la plus difficile à atteindre pour un artiste et quand on dit d'un roman qui est léger, on a l'impression que c'est un peu péjoratif et je trouve que c'est quelque chose d'admirable. Comment fait-on pour atteindre cette légèreté-là ? Eh bien, d'abord, je voudrais répondre en rappelant trois préceptes que m'a laissés ma mère en mourant et vous allez comprendre tout de suite pourquoi je vous l'ai dit. Le premier précepte, c'était ne parle pas de toi. Le deuxième précepte, c'était ne te fais pas remarquer et le troisième précepte qui aujourd'hui est bien difficile pour moi, c'est toute lettre mérite réponse. Je reçois en ce moment une centaine de lettres par jour et j'ai beaucoup de mal à répondre. Mais puisque vous parlez de moi, je répondrai d'un mot que être léger demande énormément de travail. Je crois qu'il est très facile d'écrire difficile et d'écrire de ces romans illisibles qui d'ailleurs maintenant n'existent plus beaucoup mais que j'ai vu énormément fleurir dans les années 70, 80, 90. Et peut-être que la plus belle réponse qu'on pourrait donner à cette question sur la légèreté, c'est comme souvent Cocteau qui la donne. On lui disait la légèreté et il répondait pourquoi est-ce que les anges ont des ailes ? C'est pour être plus léger. et il y a un poète que j'aime beaucoup qui s'appelle Paul-Jean Toulet qui n'est pas de Bordeaux mais qui est de cette région puisqu'il est du sud-ouest et du Berbe et c'est un auteur merveilleux qui est d'Ambouquin il est d'Ambouquin et je vous recommande beaucoup l'œuvre de Toulay d'Ambouquin. Vous souvient-il de l'auberge et combien j'y fus galant ? Vous étiez en piquet blanc on nous dit la Sainte Vierge un cheminot navarais nous jouera de la guitare ah que j'aimais la navarre et l'amour et le vin frais de l'auberge dans les Landes je rêve et voudrais revoir l'hôtesse au sombre au mouchoir et la glycine en guirlande. Et on disait à Toulay c'est bien votre poésie c'est bien mais enfin c'est très léger et il avait cette réponse que j'ai tellement aimée c'est léger oui c'est léger comme de la cendre Alors léger et en même temps ce sont des romans je crois qu'il faut parfois on se trompe aussi sur ce qui est un écrivain vous êtes quelqu'un de très évidemment d'éminement connu il suffit de se promener avec vous dans les rues pour voir que les gens finissent par vous toucher je vous disais ça l'autre jour comme un porte-bonheur vous allez guérir un jour je pense bon vous êtes très connu vous êtes très célèbre et en même temps vous êtes un écrivain à mes yeux terriblement masqué je veux dire par là on vous connait mais dans ces romans qui sont des romans autobiographiques qui sont des romans d'amour il y a vous il y a que certains personnages qu'on se dit on se dit que c'est vous sans doute mais en même temps il y a ce souci finalement d'avancer masqué dans tous ces romans alors d'abord pour ce qui est de la modeste notoriété on disait à Gide est-ce que ça vous gêne quand on vous reconnaît dans la rue et il disait oui ça me gêne beaucoup je pense à tous ceux qui ne me reconnaissent pas et vous avez raison vous savez je ne sais plus qui disait la parole a été donnée à l'homme pour masquer ce qu'il pense et bien on peut se dissimuler dans le silence mais on peut aussi se dissimuler dans la parole j'ai beaucoup parlé de moi mais je crois qu'on sait finalement assez peu de choses de moi j'ai un peu poursuivi le précepte de Descartes qui disait comme vous savez Larvatus Proleo je m'avance masqué je me demande d'ailleurs si votre héros Mauriac ne s'avançait pas aussi un peu masqué de temps en temps son malheur c'est d'avoir trouvé un biographe sur sa route non pas que je ne prétende marcher ni d'une façon ni d'une autre sur les traces de Mauriac que je vénère mais je pense que la littérature ne consiste pas non plus à tout jeter sur la table comme on le fait aujourd'hui je pense que la littérature est tout de même quelque chose qui a qui a des rapports avec qui a des rapports d'un côté avec le plaisir je m'oppose beaucoup à ceux qui font une littérature chiante vous savez je crois qu'il y avait une discussion à l'académie sur un livre qui était très beau que vous connaissez tous il y a de longues années et et c'était très bien tout le monde disait que c'était très bien et Claudel tout à coup dit oui c'est très bien mais il insiste trop sur le côté emmerdant alors je suis très pour une littérature de gaieté j'aime beaucoup je ne sais pas si vous avez lu des livres aussi légers que ceux de Woodhouse avec ce personnage merveilleux qui s'appelle Jeeves j'aime beaucoup Sacha Guitry j'aime beaucoup Flery Kayevey qui était je me rappelle Jean Kélévitch à la télévision on lui disait qu'est-ce que vous aimez est-ce que vous aimez Beckett est-ce que vous aimez je ne sais pas Duras oui c'est très très bien mais j'aime surtout Flery Kayevey et en même temps je dirais qu'il y a dans la littérature qui a ce côté de gaieté et d'amusement qui a aussi dans la littérature quelque chose de sacré la littérature c'est quelque chose entre l'amusement et le sacré alors vous avez essayé de concilier deux je crois dans ce que vous avez écrit dans ces romans je me rappelle le mot de Moroyac que vous me rappeliez tout à l'heure qui parlait de vous en disant jeune page qu'il sera bien intéressant de voir vieillir et au fond vous avez un point commun extraordinaire avec Moroyac c'est que vous n'avez pas vieilli c'est-à-dire qu'au fond cette espèce de légèreté vous a préservé de l'âge et fait que vous restez au fond le jeune homme que vous avez été et qu'on retrouve dans ces romans c'est-à-dire celui qui aime le soleil les voitures les plaisirs les femmes et les femmes évidemment occupent beaucoup de place dans ces romans et en même temps le titre de cette série c'est l'amour que nous aimons a l'air d'être totalement un titre un beau titre mais qui a l'air un peu anodin mais quand on continue vous trouverez ça d'ailleurs ce titre est inspiré d'un passage de revoir et merci qui se trouve dans ce livre et la phrase continue par c'est l'amour que nous aimons plus que les êtres aimés et c'est là où on rencontre quelque chose qui est un peu de l'ordre du cynisme c'est-à-dire vous aimez l'amour mais enfin pas vous mais en fait le héros les héros de ces romans aiment l'amour de manière extrêmement fugitive rapide peut-être plus que les êtres aimés mon cher Jean-Luc c'est bien intéressant ce que vous dites là d'abord je voudrais rappeler un mot que j'ai emprunté vous savez la plupart des mots d'esprit sont empruntés à d'autres on disait à Tristan Bernard c'est merveilleux ce mot que vous avez dit qui est si drôle est-ce que c'est de vous ? et il disait oui mais pas pour longtemps et bien j'ai emprunté à Gaston Gallimard on me demandait à Gaston Gallimard qu'est-ce que vous avez aimé dans la vie et il répondait dans l'ordre les bains de mer les femmes les livres et bien je dirais à peu près la même chose alors sur l'amour c'est l'amour que nous aimons plus que les autres aimés oui je me rappelle d'avoir écrit ça et vous dites il y a un peu de cynisme dedans c'est vrai mais en même temps et c'est exactement le même thème disons le thème de l'oxymore vous savez ce que c'est que l'oxymore l'opposition de deux choses gaieté et sacré et en même temps c'est l'amour que nous aimons il y a bien sûr du cynisme mais ce mot est emprunté de loin à Saint-Augustin dans les confessions de Saint-Augustin livre admirable je vous recommande la lecture de Saint-Augustin les confessions de Saint-Augustin est-ce que c'est dans le bouquin ? non ça devrait y être vous devriez le mettre c'est un livre admirable le livre neuf notamment est sublime et c'est un thème qui n'apparaît pas encore beaucoup dans qui apparaît un peu mais pas beaucoup dans le bouquin et qui a occupé beaucoup le reste de ma vie qui est le thème du temps on lisait à Saint-Augustin Saint-Augustin dit si tu ne me demandes pas ce qu'est le temps je sais ce que c'est mais dès que tu me demandes ce qu'est le temps je ne sais plus ce que c'est et ça vous savez on peut réfléchir là-dessus pendant des heures et bien Saint-Augustin avait cette formule amabam amare quand il parlait de sa jeunesse j'aimais aimer et au fond c'est l'amour que nous aimons plus que les êtres aimés il y a naturellement du cynisme mais il y a aussi cette idée que c'est l'amour que nous aimons donc le plaisir le cynisme mais vous voyez en même temps que puisque ce n'est pas aux êtres aimés qui s'attachent l'amour peut s'attacher à autre chose et il peut s'attacher aux êtres vivants on m'a beaucoup reproché on ne m'a pas beaucoup reproché mais je reçois quelquefois des lettres de gens qui m'émeuvent beaucoup je reçois des lettres nombreuses quelquefois très amusantes quand j'en sois la lettre d'une dame très convenable qui m'envoie une photo d'une jeune fille ravissante et qui me dit j'ai une jeune fille ravissante malheureusement elle a des fréquentations épouvantables la seule personne à peu près convenable avec qui elle accepterait de sortir c'est vous s'il vous plaît invitez ma fille à dîner j'ai des lettres qui me touchent énormément j'ai reçu beaucoup de lettres de gens qui disent la personne que j'aimais ma mère ma fille mon mari est mort avec un livre de vous à la main évidemment ça me touche et il y a des lettres qui me touchent beaucoup assez rares mais de gens qui me disent en général des lettres ou de gens d'extrême gauche ou de catholiques qui me disent votre littérature c'est très bien vous lisez c'est très amusant c'est très gai mais on ne voit pas beaucoup les pauvres dans votre livre on ne voit pas beaucoup les malheureux on ne voit pas beaucoup les déshérités on ne voit pas beaucoup ceux qui souffrent et vous savez quand je reçois une lettre comme celle-là ça me fait quelque chose je pense à Léon Blois qui doit être insupportable il est dans le tout cas oui merveilleux 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 et Léon Blois qui doit être insupportable dans la vie à cette formule merveilleuse il n'y a qu'une tristesse c'est de ne pas être un saint il n'y a qu'une tristesse c'est de ne pas être un saint et probablement si je parlais sérieusement je vous le dirais peut-être dans mes livres j'ai parlé avec beaucoup de gaieté de ce monde qui est si gai et si beau où je me suis tant amusé que j'ai tant aimé et peut-être je n'ai pas assez parlé du chagrin des gens il y a une phrase de vous qui dit cela d'une certaine manière dans un de ses romans je crois que c'est dans Un amour pour rien vous dites je me sentais coupable oui mais avec une sorte d'allégresse avec une phrase comme ça on ne peut pas avoir mauvaise conscience au fond oui c'est vrai je me sentais coupable je me sentais coupable mais avec une sorte d'allégresse vous avez eu raison de me mettre dans le bouquin c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est vrai il me semble qu'un mot que j'ai beaucoup répété d'abord c'est merci c'est merci parce que j'ai beaucoup aimé ce monde j'ai eu beaucoup de chance vous savez que les hommes politiques que vous voyez de temps en temps se présentent toujours comme des non privilégiés il y a quelques années il y a déjà pas mal d'années il y avait quelqu'un que vous connaissez tous qui s'était présenté aux élections et qui avait mis sur ses affiches électorales fils de cheminots son père était président de la compagnie internationale des wagons-lits vous savez c'est pas misérable et donc les hommes se présentent moi je me suis toujours présenté comme privilégié j'ai eu de la chance non pas que mon père n'avait aucune fortune mais il était diplomate il était ambassadeur j'ai donc vécu au milieu de chauffeurs de cuisiniers de femmes de chambre j'ai eu de la chance dans la vie mes parents n'avaient pas de fortune mais assez pour me permettre de faire des études un des thèmes politiques auxquelles je suis le plus attaché c'est l'égalité des chances au départ il est quand même je crois assez profondément à l'égalité des gens quelquefois je crois même totalement à l'égalité des gens je me demande quelquefois c'est votre côté communiste un peu ça non ? oui c'est mon côté Mélenchon c'est mon côté Mélenchon c'est une malédiction j'étais ami de Mitterrand et maintenant je suis assez ami avec Mélenchon je ne partage pas ses opinions mais je me dis quelquefois que est-ce que les gens sont naturellement l'argent ne donne aucun privilège j'avais une formule je crois qu'elle est dans le bouquin l'argent ne fait pas le bonheur des riches l'argent fait le bonheur des pauvres l'argent fait le bonheur des pauvres c'est très bien de mépriser l'argent quand on en a mais si on n'en a pas je crois qu'il faut d'abord pouvoir manger habiller ses enfants avoir un logement et je crois beaucoup à l'égalité des gens je me demande quelquefois s'il y a des gens plus intelligents que d'autres souvent je dis que les gens qui ont le pouvoir qui ont le succès qui ont réussi et bien ils ne sont vraiment pas plus intelligents que le malheureux qui ramasse des poubelles et qui quelquefois est épatant et donc je crois beaucoup à cette égalité des gens et l'égalité des chances à donner aux gens dans l'enfance est évidemment quelque chose de tout à fait capital en politique alors je vais revenir un petit peu à l'histoire de ces livres pardon non non mais c'est important de dire ce que vous avez dit l'histoire de ces livres qui au fond et au point de départ vous êtes un romancier on ne l'imagine pas aujourd'hui qui n'a pas de succès c'est à dire c'est très paradoxal presque on a l'impression que vous avez toujours connu le succès or brièvement enfin il y a eu quand même dix années pendant lesquelles le succès n'est pas venu vous dites que vous avez donc dû attendre dix ans pour avoir du succès pourquoi qu'est-ce qui s'est passé qui fait que le succès n'est pas venu tout de suite alors vous connaissez le mot d'Oscar Wilde que j'aime tellement il n'y a que deux drames dans la vie le premier c'est l'échec le deuxième c'est le succès et d'ailleurs c'est la même chose et bien je reçois beaucoup de lettres maintenant de jeunes gens qui me disent comment fait-on pour être publié il faut avoir un nom pour être publié si vous n'avez pas d'appui vous ne pouvez pas être publié et je leur réponds est-ce que vous pouvez me recommander grâce à Dieu la littérature n'est pas encore la politique la recommandation ne compte pas et quand j'ai commencé personne ne me connaissait j'ai déposé mon premier manuscrit chez Gallimard comme il faut le déposer j'aurais pu l'envoyer par la poste mais comme j'habitais à 200 mètres de chez Gallimard j'ai été déposé chez la mademoiselle des téléphones et alors je me suis dit Gaston Gallimard c'était Gaston à l'époque c'était pas le père d'Antoine c'était le grand-père d'Antoine et je me suis dit Gaston on va répondre dans la semaine et j'ai attendu une semaine et Gaston Gallimard ne m'a pas écrit et alors un samedi j'ai été déposé le double du manuscrit chez Julliard qui maintenant habite avec vous la maison Julliard et Amie Marceau à l'époque elle était 34 de l'université c'était il y a 60 ans mais je m'en souviens encore j'ai déposé le manuscrit à 7h du soir à samedi dimanche matin le téléphone sonne c'était Julliard qui me disait c'est un chef-d'oeuvre c'est mieux que ça grand c'était pas tant le livre est là-dedans et ses livres n'ont pas eu un grand succès alors allons très vite peut-être pour deux raisons d'abord probablement c'était moins bien que Sagan et ensuite évidemment c'est amusant j'avais un adversaire à Paris qui était le Figaro on ne parlait pas de moi dans le Figaro pourquoi ? parce que comme étudiant on m'avait donné à recenser un roman du directeur du Figaro qui s'appelait Pierre Brisson Pierre Brisson était un grand directeur du Figaro qui était un homme remarquable malheureusement il écrivait des romans comme il était directeur du Figaro toute la presse disait que c'était admirable et c'était très mauvais moi j'avais 20 ans j'ai dit c'est très mauvais et bêtement j'ai mis une phrase à la fin de mon article il y a tout de même une justice on ne peut pas à la fois être directeur du Figaro et avoir du talent et 20 ans après je passe direct donc on ne parlait pas de moi dans le Figaro et 20 ans après c'est ça qui est amusant dans une vie je passe à peu près directement de la liste noire du Figaro au fauteuil du directeur général donc j'ai connu le succès j'ai connu l'échec et évidemment à partir de alors c'est amusant parce que j'ai écrit je vous ai dit tout à l'heure qu'on m'avait reproché comme à Mauriac d'écrire toujours la même chose un style et on m'a fait un deuxième reproche c'est d'être comme la Castafjord et de faire plusieurs faux départs et c'est vrai que vous verrez dans ce livre le meilleur livre peut-être de l'ensemble c'est Au revoir et merci que j'écris à la suite de l'échec de mes premiers livres et après Au revoir et merci je me tais quand on se tait on revient quelquefois Sarkozy se tait et j'ai essayé de ne pas revenir j'ai essayé de ne pas écrire mais j'étais à l'UNESCO je faisais un travail modeste enfin ventons-nous un peu il y avait autour de l'UNESCO deux petits conseils qui étaient des conseils universitaires un pour les sciences sociales dont le secrétaire général était un jeune homme pas très connu mais intelligent qui s'appelait Claude Lévi-Strauss et l'autre c'était moi à la philosophie et aux sciences humaines et je m'occupais donc de sciences humaines et je me suis dit ça ferait un roman merveilleux et j'ai écrit un roman de 800 pages très différent de ce que vous trouverez là-dedans Julia était mort Grasset me demandait un livre un livre comme comme L'amour est un plaisir le neveu de Grasset que j'aimais beaucoup qui m'aimait bien m'a dit apporte-moi un livre amusant gai comme ça comme tes premiers livres qui sont là-dedans et je lui apporte un pavé de 800 pages sur les sciences humaines et et là aussi l'échec je vois ce type très embêté qui me dit écoute ton livre tu sais c'est pas fameux c'est illisible ça 800 pages c'est assommant alors furieux j'ai repris le manuscrit je l'ai porté chez Gallimard qui l'a publié et ça s'appelait la gloire de l'Empire et ça a fait 300 000 exemplaires alors vous voyez le succès arrive et à partir de la gloire de l'Empire et à partir de la gloire de l'Empire je crois que le public ne me presque plus jamais quitté et évidemment il y a un risque vous savez on demande quelquefois pourquoi les académiciens sont gâteux alors vous avez deux hypothèses ou vous les églisez déjà gâteux ou ils deviennent gâteux parce qu'ils sont élus et ce qui est vrai c'est que ce qu'il y a de beau dans les premiers livres dans ses premiers livres qui ne sont pas parfaits ce qu'il y a de beau c'est qu'on n'a pas de passé on n'a que de l'avenir on n'a pas de passé et quand vous êtes vieux vous avez un passé à gérer et vous devenez gâteux parce que vous gérez votre passé et ça c'est très dangereux et il y a une formule de je crois que c'est pas de Mauriac c'est de Maurois je crois et c'est une très belle formule il dit rien n'échoue comme le succès en même temps vous l'aimez le succès franchement en plus quand vous avez connu l'échec c'est très rapide mais faites-moi le plaisir de croire que je ne suis pas dupe du succès je ne suis vraiment pas dupe du succès je me rappelle très bien je me souviens très bien quand j'étais jeune quand j'avais l'âge de ces premiers livres qui sont là-dedans je détestais les jeunes de 80 ans en général des académiciens qui donnaient des leçons aux jeunes gens et je me suis dit si je deviens vieux ce qui me paraissait improbable et qui n'est toujours pas fait non je crois que c'est sur le point de se faire et bien je me disais quand je serai vieux je ne donnerai pas de conseils je ne donnerai pas de conseils et et j'essaye de garder cette espèce de garder un peu d'été ce qui n'est pas très difficile vous savez on me dit aujourd'hui la situation est mauvaise c'est vrai la situation n'est pas très bonne elle est mauvaise la situation de la Grèce est carrément mauvaise la situation de l'Espagne n'est pas bonne et la nôtre n'est pas fameuse mais quand on me dit que ça va si mal je pense à ma jeunesse c'était bien pire dans ma jeunesse quand j'avais 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans il fallait choisir entre Hitler et Staline et maintenant ça paraît très facile on peut dire mais il n'y avait qu'à ne pas choisir mais il fallait choisir il y a une magnifique histoire pardon je l'ai beaucoup raconté mais quand je tourne comme ça dans les villes j'ai le choix entre me contredire ou me répéter il y a un philosophe espagnol qui s'appelle Bergamine il n'avait pas d'enfant je crois mais il avait deux neveux et les deux neveux ne voulaient se battre ni avec Franco ni avec les communistes et il leur a dit il faut choisir et il leur a fait tirer au sort et l'un a choisi Franco et l'autre a choisi les communistes et ils ont été tués tous les deux et bien moi j'ai des amis qui étaient un peu plus âgés que moi qui avaient 20 ans quand j'en avais 14 qui sont partis sur le front russe où ils ont été tués où ils ont été fusillés à leur retour et moi par bénédiction j'ai choisi Staline contre Hitler c'est pas que j'étais enthousiasmé par Staline mais enfin j'ai souhaité la victoire de Staline sur Hitler dès qu'Hitler a été abattu et c'est pour ça que j'ai été probablement marqué à droite j'ai compris très vite que Staline et Hitler n'étaient qu'en apparence des adversaires et que c'était la même chose c'était la même chose mais malheureusement il fallait choisir et ça c'est très très difficile alors si on cherche un petit peu les secrets finalement le secret de Jean-Dormeçon qui est aussi le secret de son écriture il y a chez vous le goût de la le goût des plaisirs on l'a dit aussi une certaine horreur des responsabilités vous me disiez tout à l'heure je n'aime pas les responsabilités en général et comment au fond vos parents ont vu ont vécu cette cette façon d'entrer dans la vie qui était la vôtre je vois bien que vous voulez me pousser dans ma vie privée non alors je vais vous en parler je vais vous en parler vous ne m'en parlez pas vraiment je ne me parle jamais d'abord le mariage on me dit qu'est-ce que vous pensez du mariage j'avais une formule le mariage c'est 40 mauvaises années à passer après après c'est pas mal après c'est pas mal d'ailleurs c'est comme la vie d'ailleurs les 40 premières années c'est dur après ça roule tout seul ça va vers sa fin très facilement les responsabilités c'est vrai je ne les ai pas aimées j'ai été directeur du Figaro c'est très très intéressant j'étais assez malheureux quand j'étais écrivain du Figaro pourquoi ? surtout parce que je ne pouvais pas écrire ne me mettez pas sur le thème journalisme et littérature non parce que vous seriez encore là minuit c'est un beau sujet d'ailleurs il y a une parenté entre journalisme et littérature Hérodote est une espèce d'envoyé spécial des Grecs en Égypte Xenophon est un correspondant de guerre en Perse de l'armée des 10 000 Voltaire n'est pas un écrivain formidable mais c'est un journaliste génie Hugo est un journaliste génie si vous pouvez acheter dans Folio chose vue c'est magnifique Mauriac est un journaliste génie mais l'opposition entre journaliste et écrivain est très très grande d'abord l'écrivain est seul le journaliste c'est une équipe le journaliste s'intéresse à ce qui ne marche pas l'écrivain c'est la banalité de la vie qu'il aime mais surtout le temps fait deux choses opposées il passe et il dure le journaliste est tout entier du côté du temps qui passe Gide a une définition magnifique j'appelle journalisme ce qui sera moins intéressant demain qu'aujourd'hui débatant et l'écrivain est tout entier du côté du temps qui dure et donc j'ai aimé je trouvais passionnant les directeurs du Figaro mais j'ai beaucoup souffert parce que je ne pouvais pas écrire le roman et le pouvoir la bataille Hollande-Sarkozy je ne cacherai pas qu'elle a beaucoup amusé mais l'idée de faire la politique me ferait horreur horreur parce que je suis très sensible aux arguments des autres j'ai toujours la tentation de trouver que celui qui est contre moi je lui donne souvent raison et la politique consiste à dire j'ai raison les autres ont tort alors que mon opinion est plutôt je suis rarement de ma propre opinion je suis plutôt de l'opinion des autres en général donc c'est pas bon pour les responsabilités et enfin j'ai une fille que quelques-uns d'entre vous connaissent parce qu'elle a été éditrice qu'elle est venue je crois ici qui s'appelle Héloïse que j'aime beaucoup oui j'aime beaucoup mais je ne suis pas beaucoup occupé d'elle parce que c'était ma fille et donc c'était une responsabilité et alors ma fille a eu une fille qui s'appelle Marie-Sara dont je ne suis pas responsable puisqu'elle a des parents alors je l'adore celle-là ah oui c'est ça je suis j'ai été un père peut-être j'ai été un mari exécrable j'ai été un père alors je crains médiocre alors que j'aime beaucoup ma fille et je crois que je suis un grand-père modèle vous voyez qu'on y est arrivé à parler de vous voilà c'est vous qui me faites parler de moi alors dans Au revoir et merci vous dites vers la fin d'ailleurs vous dites toute ma vie jusqu'à ma mort je me demanderai quoi faire quoi faire au fond c'est ce que c'est pas la question que doit se poser un écrivain qu'est-ce qu'il a d'autre à faire que d'écrire c'est la seule question que vous avez posée c'est amusant c'est le c'est le Au revoir et merci c'est la fin de Au revoir et merci oui c'est vous c'est épatant c'est épatant parce que tous mes derniers livres quelques-uns d'entre vous ont peut-être entre les mains c'est des choses étranges à la fin que le monde plus de 60 ans séparent ces livres-là de c'est des choses étranges à la fin que le monde et là je me dis que faire mais que faire veut dire est-ce que je m'en vais en Italie est-ce que j'achète des souliers chez Gatto qui me ruine qui m'a ruiné qui était le cordonnier du roi j'étais complètement fou j'ai dû acheter 30 chaussures à des prix exorbitants tout mon salaire est passé en souliers chez Gatto ou en chemise italienne c'était ça que faire mais que faire c'est en même temps que faisons-nous dans le monde que faisons-nous dans ce monde et c'est en même temps c'est passé si vous voulez de ces romans héliotropes où je partais comme Sagan à la recherche du soleil en Méditerranée à des livres qui sont plus près de la cosmologie de quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Trinh Tuan que vous connaissez peut-être qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle La mélodie La mélodie secrète qui est un livre de cosmologie ou de Stéphane Hawking qui a écrit un livre sublime qui s'appelle Brève histoire du temps que je vous recommande mais vous ne pourrez comprendre comme moi que les 100 premières pages après c'est de la physique mathématique vous ne comprendrez plus rien mais vous voyez qu'ai-je donc que faire c'est passer d'un du petit monde autour de moi à quelque chose de beaucoup plus grand qui est le monde entier mais il y a aussi dans ce livre une sorte de mélancolie dans le coiffaire il y a aussi une mélancolie oui évidemment longtemps j'ai passé pour un écrivain du bonheur et c'est vrai que si j'ai une mince notoriété c'est pas très difficile c'est que j'ai occupé un créneau qui était déserté par tout le monde quel était ce créneau et bien au lendemain de la guerre c'était le créneau du plaisir et du bonheur je pense qu'il n'y a guère que Solers et moi qui avons occupé ce créneau et on peut comprendre pourquoi la littérature la peinture les films regardez Cannes regardez les livres regardez le cinéma regardez le théâtre c'est sinistre naturellement il y a deux guerres mondiales il y a la Shoah il y a le Goulag il y a les Khmer Rouges il y a le Ronda il y a le nucléaire il y a la crise il y a le chômage c'était absolument effrayant et à l'intérieur de ce drame j'ai été le seul à défendre le bonheur mais ça m'a un peu pesé aussi il y a quelqu'un d'autre qui s'est occupé du bonheur c'est la Comtesse de Paris elle a écrit un livre qui s'appelle Tous mes bonheurs alors je me suis dit est-ce qu'il y a vraiment la Comtesse de Paris et moi ça m'a un peu un peu gêné je sais très bien que le monde est sinistre le monde est sinistre le monde est une référence connue le monde est une vallée de larmes mais il est une vallée de larmes et il est une vallée de roses c'est un bonheur et une malédiction et c'est à l'intérieur de cette malédiction et de ce bonheur que j'ai essayé de me débrouiller comme je pouvais peut-être appuyé un peu sur Saint-Tropez et sur les voitures décapotables dans mon bouquin et peut-être appuyé sur le temps sur la physique quantique et sur Dieu dans mes derniers mifs et puis le plaisir j'allais dire le plaisir aristocratique non pas de déplaire mais de plaire oui, naturellement il faut oh, j'ai peut-être un peu trop aimé plaire j'ai aimé plaire sûrement mais il y a un moment où il faut savoir déplaire ça vous est arrivé de déplaire ? mais mon cher Luc je vais vous le croire je crois comment faites-vous ? par exemple vous êtes je crois je ne voudrais pas je ne voudrais pas vous blesser mais enfin vous étiez partisan de Hollande bon, moi j'étais partisan je ne vois pas quoi c'est blessant moi j'étais partisan de Sarkozy je savais très bien mais vous savez que je le faisais pour vous embêter en plus je savais très bien que c'était une cause perdue et c'est ce qui m'a intéressé je me suis dit on m'a souvent reproché de ne pas m'être engagé de ne pas avoir pris les responsabilités de trop aimer le plaisir et bien je vais leur montrer que je peux me battre pour une cause perdue et je me suis dit je vais défendre Sarkozy qui je vous le rappelle était à 24% dans les sondages et puis ce diable d'homme il est monté jusqu'à 45% et on a fini par y croire et alors je me suis beaucoup battu d'ailleurs pour Sarkozy et puis assez vite à la fin j'ai compris qu'il était perdu mais au moins je me suis battu pour lui et vous publiez en même temps que moi vous publiez Hollande qui est publié chez Lafon et donc je me suis retrouvé au salon du livre auprès de Hollande et je lui ai dit je suis très embêté parce que je passe mon temps à vous attaquer et évidemment Hollande est un homme très sympathique trop sympathique peut-être et il m'a dit mais c'est pas grave chacun fait comme il veut je vous en veux pas du tout et nous avons échangé nos livres voilà et mais il faut savoir à un moment donné il faut savoir déplaire il faut savoir déplaire et je pense que c'est un très mauvais signe d'avoir trop d'amis grâce à Dieu j'ai quelques adversaires bon on va essayer de les trouver moi je ne les connais pas encore en général il devient de mes amis c'est ça le drame vous êtes un écrivain d'engagement c'est aussi une chose importante au fond les écrivains aujourd'hui ne s'engagent pas vraiment vous êtes même dans la campagne électorale qu'on vient de vivre nous n'avons pas été très nombreux quel que soit le camp que nous ayons choisi à nous engager c'est très intéressant parce que ces livres encore une fois dans le bouquin sont des modèles de désengagement qui est-ce qui régnait à l'époque de mes livres il y a des gens qui me disent c'était le parti communiste c'était Sartre Sartre régnait sur la littérature et ces livres sont un livre de désengagement à une époque où tous les écrivains Sartre Camus Nouveau Roman tout le monde tous les appels signés dans le monde étaient engagés et finalement on est presque à fond renversé maintenant je suis un des races d'écrivains engagés et tous mes confrères sont plutôt désengagés c'est très curieux mais c'est curieux comme les choses passent comme ça je dois vous dire que j'ai pas été le plus brillant de ma génération le plus brillant c'était Giscard d'Estaing Servan-Schrebert mais j'ai longtemps été le plus jeune ça vraiment j'ai été le plus jeune j'ai dû être le plus jeune normalien j'ai dû être le plus jeune agrégé et tout à coup je suis plus vieux comme c'est curieux je vais dans les réunions à l'UNESCO et encore maintenant il y a des anciens directeurs qui sont là et l'autre jour il y a quelqu'un qui a dit ça c'est une question difficile on devrait demander à notre doyen alors moi je lève les yeux au ciel et c'était moi ça c'est drôle comme les choses se renversent alors avant de vous laisser la parole afin de poser voir si la salle a des questions à poser je voudrais qu'on évoque évidemment la trilogie qui est au centre de ce livre une trilogie composée du vent du soir tous les hommes en s'en fout le bonheur à son miniato c'est la seule trilogie que vous ayez écrite qui est très romanesque pour le coup alors je crois que c'est parti d'un pari que vous avez fait avec votre éditeur de l'époque de faire un million d'exemplaires ce que vous avez réussi à faire enfin il y avait une autre ambition derrière quand même oui il y avait une autre ambition on m'a souvent dit mais au fond qu'est-ce que j'ai cherché au fond ce que j'ai cherché c'est une sortie du roman qu'est-ce qui règne en ce moment c'est le roman le roman a dévoré tous les autres genres à un point très curieux j'ai écrit une pièce de théâtre une petite pièce de théâtre qui s'appelle la conversation à la télévision ils appellent ça un roman c'est pas un roman et vous savez que le surréalisme n'acceptait pas le roman ils ont été très hostiles à Aragon qui était surréaliste parce qu'il avait écrit des romans et le nouveau roman est une tentative de sortir du roman et j'ai essayé aussi cette tentative de sortir du roman en écrivant des romans de l'univers de la totalité de la cosmologie de la famille comme au plaisir de Dieu le roman de l'histoire avec la gloire de l'Empire et on me disait quelquefois mais au fond tu n'es pas capable d'écrire un roman et je me suis dit je vais écrire un roman romanesque et alors Jean-Claude Lattès m'avait dit il faudrait écrire un roman je pensais à Marc Lévy je pense ou à Musso déjà qui tire à un million d'exemplaires il me dit c'est difficile tu dois faire trois livres à 350 000 exemplaires alors je me suis dit on va essayer ça et j'ai écrit une sorte de roman populaire qui se passe dans le monde entier avec des thèmes très très classiques la famille juive en Pologne qui est en proie à l'antisémitisme russe avant l'antisémitisme allemand qui est migrant en Amérique et qui fait fortune un dictateur des histoires que j'avais lues dans les journaux un dictateur en Bolivie qui va à Paris qui tombe amoureux d'une fille des folies bergères qui en fait sa maîtresse et qui oblige le corps diplomatique à Asuncion de venir baiser la main de la poule et les diplomates disaient ce qu'on le fait on le fait pas ils décident de le faire et le consul britannique refuse de le faire et on le prend à cette époque-là le dictateur ne tue pas les gens on le met tout nu sur un arne et on le promène dans les rues de la ville trois mois après c'est en 1870 ou 80 les nouvelles mettent longtemps la nouvelle arrive à Londres et le premier ministre dit à la reine Victoria une nouvelle embêtante c'est que notre consul général à Asuncion a été très mal traité et la reine Victoria dit qu'on envoie la flotte et on lui dit majesté c'est très difficile la Bolivie est le seul pays d'Amérique du Sud qui n'a pas de côte qu'est-ce qu'a fait la reine Victoria elle a supprimé la Bolivie sur les cartes anglaises pendant dix ans sur les cartes anglaises de 1870-80 la Bolivie est partagée entre ses voisins alors il y a toutes ces histoires et tout ça pour aboutir à quatre personnes quatre sœurs qui sont l'image de six sœurs dont vous connaissez peut-être le nom qui étaient les six sœurs Midford et le père Midford est un vieil aristocrate anglais qui disait je regarde chaque matin le journal pour voir quelle folie mes filles en tant qu'en fait alors c'est intéressant parce qu'elles étaient six et je me suis dit six c'est trop fort pour un livre la littérature est un degré en dessous de la réalité et l'aînée s'appelait Nancy Midford elle écrit un roman traduit en français très amusant la deuxième a épousé le chef des fascistes anglais qui s'appelait Moseley il faut le faire la troisième était amoureuse d'Hitler amoureuse d'Hitler je me suis dit on ne peut pas en 70 mettre une fille amoureuse d'Hitler ça ne passe pas et les plus âgés d'entre vous se souviennent peut-être que le dauphin de Hitler qui s'appelait Rudolfes avait été parachuté en Angleterre en 1942 probablement pour négocier avec l'Angleterre et Churchill avait refusé de négocier et je me suis dit on va rendre ce Rudolfes amoureux de la fille Midford qui au lieu d'aimer Hitler aimera ça colle assez bien et naturellement il y a une autre fille qui est communiste comme une des filles Midford qui s'appelait Jessica qui s'était battue avec les communistes en Espagne une autre était devenue duchesse de Devonshire et la dernière avait épousé un prix Nobel débatant ça alors il y en a une dans le livre qui devient chauffeur de Churchill avec des histoires que j'ai cueillies dans les journaux Churchill est très pressé il va de Windsor à Londres conduit par une de mes héroïnes et il dit à mon héroïne il faut m'arrêter j'ai envie de faire pipi elle dit à moi aussi alors il lui dit dépêchez-vous parce que alors elle elle va derrière un arbre elle disparaît quelques minutes c'est un peu lent parce que il faut se déshabiller elle se dit Churchill est déjà dans la voiture elle se précipite vers la voiture elle repart à toute allure elle arrive à Londres elle ouvre la portière la voiture est vide elle l'avait laissée elle était partie trop vite elle l'avait laissée c'est une histoire vraie voilà alors toutes ces histoires sont là avec beaucoup d'amour et beaucoup de mélancolie et d'allégresse un peu triste oui puis il y a quelque chose d'universel en effet puis il y a aussi la résurrection d'une famille au fond c'est une sorte de famille que vous reconstituez vous savez la famille pour vous c'est vous savez je crois que vous êtes un peu comme ce malheureux Jean-Luc m'accompagne depuis quelque temps et il est un peu comme les deux petites filles il y a deux petites filles dans un salon et l'une des petites filles dit allô tiens je crois qu'il y a des invités aujourd'hui et elle dit comment le sais-tu papa rit aux plaisanteries de maman alors voilà je vais peut-être vous dire quelque chose que je ne vous ai pas dit encore c'est la si belle définition de Thomas Mann qu'est-ce que c'est qu'un roman c'est l'ascension d'un individu le rouge et le noir Aurélien Swan c'est l'ascension d'un individu et la chute d'une collectivité c'est assez bien vous voyez la chute d'une collectivité c'est la fin de la famille du guépard si j'ose dire c'est la fin de Plessis-les-Vaudreuils dans ça s'appelait comment au plaisir de Dieu c'est la fin d'une société dans les revents communistes c'est assez bien à la montée d'un individu la chute d'une société c'est presque une c'est Thomas Mann très beau presque une conclusion je voudrais remercier simplement Jean Dormeson de s'être prêté à ce jeu des questions et des réponses même s'il m'avait prévenu en disant j'arriverai avec mes réponses et vous arriverez avec vos questions et finalement les deux ont coincidé que j'avais adoré Marchais ne répondait pas aux questions du journaliste qui lui dit mais monsieur Marchais répondez à ce que je vous demande et Marchais avait dit vous arrivez avec vos questions j'arrive avec mes réponses Sous-titrage Société Radio-Canada